Alors l'hibiscus mosqueto est une plante qui tolère très bien le soleil. L'hibiscus des marais égale eau, égale humidité, égale fraîcheur. Et là, les plantes dans lesquelles on va les planter, c'est quand même l'espace très exposé au soleil. Donc il est important qu'il y ait le paillage pour retenir l'humidité et la fraîcheur, mais il faudra quand même arroser. Et là, c'est un petit peu une folie dans cette période que nous traversons, où malgré tout, ça a été le soleil pendant trois semaines. On leur trouve une bonne position et on va quand même les bichonner en les arrosant régulièrement. Un petit peu d'eau tous les deux, trois jours, mais pas en grande quantité, juste ce qu'il faut pour être sûr qu'elles sont bien humidifiées. Voilà, je mélange de la terre végétale avec du terreau, moitié-moitié à peu près. La terre amenant la structure du jardin que la plante va découvrir en s'installant et le terreau apporte les éléments nutritifs nécessaires pour son développement immédiat. J'écarte un petit peu les radicelles pour que la plante aille chercher les éléments nutritifs et je fais en sorte que le collet soit bien au-dessus du sol. J'en ai bien.